... Alors allons-y, donc, messieurs Israël, merci beaucoup d'accepter de venir prendre la parole à l'EBG, qui est un milieu qui est assez éloigné de l'espace. Et donc la semaine dernière, il y a eu un tir d'Ariane 5, et je propose qu'on le montre et qu'on le projette. Allons-y, c'est la vidéo en effet. Top, allumage motovilcan. Allumage UAP et top décollage. Les paramètres bons sont conformes à l'attendu. Donc vous y étiez bien entendu. Oui, c'est mieux, oui. Alors on va parler d'Ariane 5 et d'Ariane 6. Comment sait-on, quand on, à quel moment est-on sûr qu'un tir s'est bien déroulé, quand les satellites sont positionnés ? Pas avant ? Oui, à la fin, donc, quand on, en tous les cas, la fusée termine son travail, quand on relâche les satellites. Le tir de la semaine dernière, ça a duré à peu près 34 minutes. Donc nous, on va les lâcher sur une orbite, dans l'espèce, ça s'appelle une orbite elliptique. Et ensuite, les satellites vont atteindre leur positionnement final, qui était l'orbite géostationnaire. Là, juste pour comprendre, on a vu, bon, ça vous l'avez bien compris, le décollage. Mais on a vu aussi la séparation des deux boosters, puisque Ariane a à la fois des moteurs à poudre et des moteurs liquides. Et donc, on a vu comme deux petites quilles, deux boosters se séparer. Et après, la dernière image qu'on a vue, c'est la coiffe. La coiffe protège le satellite. Elle est faite en deux parties et elle s'est séparée aussi. Et ce sont des images assez rares, parce qu'il est rare que nous ayons une telle visibilité dans le ciel de Guyane. Et je dois dire que la semaine dernière, c'était très, très beau. Mais voilà, la réponse à votre question, c'est à la dernière seconde de la mission que l'on sait si les choses se sont bien passées. Et ensuite, c'est au satellite de faire son travail. Et en l'occurrence, c'était quel type de satellite que vous lanciez là ? Alors, c'était des satellites de télécommunication qui ont qui visent à faire de la télévision pour E-Telsat, qui est un opérateur français, un des trois plus grands opérateurs au monde avec un Telsat et SES. Et le satellite T-16 qui appartient à Eti Eti. Au départ, cette entreprise faisait de la télévision par satellite. C'était Direct TV et elle a été rachetée par Eti Eti. Donc, on avait à bord de la fusée un satellite pour Eti Eti et un satellite pour Hôtelsat. Et la charge, la charge était de combien ? Ça pesait combien tout ça ? Un peu moins d'environ 10 tonnes, les deux satellites. C'est à peu près la performance d'Ariane 5. D'accord. Ariane 5 existe depuis combien de temps maintenant ? Alors, Ariane 5 est en service depuis 1996. Donc, vous voyez, on s'inscrit quand même dans un temps long et ça, je pense que c'est important parce qu'il y a des disruptions, il y a des innovations. Mais c'est vrai que les grands programmes spatiaux comme les grands programmes industriels, c'est quand même un temps long. Ariane 5 existe depuis 1996 et on a réalisé la semaine dernière son 104e lancement. Et donc, à partir de 2020, Ariane 6 va prendre le relais. Ariane 5 a évolué. Il y a eu plusieurs versions et la version qui vole aujourd'hui a pour l'essentiel volé pour la première fois en 2001. Mais voilà, elle existe en 2002. Pardon, mais elle existe depuis 1996. Alors, on va parler de la différence entre Ariane 5 et Ariane 6, qui est son successeur. Mais d'abord, quelle est la nature des satellites ? Comment pourrais-je dire ça ? Zut, je coince là. Quel type de satellites sont lancés dans l'espace aujourd'hui ? C'est-à-dire, quel est le marché d'un lanceur spatial ? Est-ce que c'est essentiellement des télécommunications, des militaires ? Je crois qu'on redécolle là. Donc, les satellites que l'on lance ou les grandes missions spatiales, au-delà d'Ariane. Mais donc, il y a des lanceurs qui font du vol habité. Ce n'est pas notre cas. Vous avez parfois des astronautes. Par exemple, Thomas Pesquet, il est parti à bord d'une fusée russe qui s'appelle le Soyouz. Donc, vous avez les vols habités. Vous avez après les grandes missions scientifiques. Par exemple, on a lancé une mission vers Mercure l'an dernier qui s'appelait Bepi-Colombo. On va lancer une mission vers Jupiter en 2022, vers les lunes de Jupiter. Donc, ça, c'est tout l'espace exploration, l'espace scientifique. Et puis, vous avez des satellites d'observation de la Terre à des fins éventuellement de sécurité et de défense ou à des fins d'environnement. Il y a un très grand programme européen qui s'appelle Copernicus. C'est toute une myriade de satellites qui visent finalement à finalité environnementale et à mieux comprendre la végétation, les évolutions climatiques. Donc, il y a un usage du satellite pour la protection de la planète. Et il y a beaucoup de satellites de télécommunication, télécommunication civile ou militaire. Et la nouveauté, c'est que de plus en plus, le satellite va permettre de connecter l'humanité entière à Internet. On a beaucoup utilisé les satellites de télécommunication pour diffuser des chaînes de télévision. Aujourd'hui, les satellites de télécommunication pour les chaînes de télévision sont beaucoup concurrencés par des solutions terrestres. Quand vous regardez votre télévision sur une tablette, ce n'est pas toujours des satellites, c'est plutôt des solutions terrestres. Alors que quand vous la regardez sur votre télévision, c'est plutôt des satellites et de plus en plus, avec les objets connectés, avec la voiture autonome, avec la mobilité, il y a une volonté d'avoir accès à Internet partout. Et il va y avoir de plus en plus de satellites qui vont servir à connecter à Internet. Et donc, c'est quoi? C'est un tiers scientifique, un tiers militaire, un tiers télécom? C'est difficile à dire. Ça dépend si on se positionne en valeur ou en nombre de missions. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'espace, c'est fondamentalement un partenariat public-privé. S'il n'y a pas une volonté publique forte, il n'y a pas d'espace parce que derrière nos ambitions, il y a quand même des ambitions des États. Il y a les ambitions américaines, il y a les ambitions chinoises, les ambitions européennes, fort heureusement. Et l'espace scientifique, l'exploration, c'est un espace qui est fortement impulsé par les nations, par les États. Et puis, il y a effectivement le marché avec les satellites privés de télécommunication. Mais nous, nous sommes un secteur où nous avons besoin d'être excellents industriellement, mais nous avons besoin d'une très forte volonté publique. Et ça, c'est important parce que je pense que ça doit parler au monde de l'innovation. On est dans un monde où, en tous les cas, le monde spatial, l'initiative privée n'est possible que s'il y a une volonté publique. Et moi, je crois beaucoup que l'économie de demain, ça va beaucoup être des alliances de partenariats publics privés. Le privé va faire, doit faire tout son travail d'excellence industrielle, d'innovation. Mais pour se battre à armes égales avec les États-Unis et la Chine, en fait, il y a souvent quand même des impulsions publiques qui sont là. Et en tous les cas, c'est vrai dans le domaine spatial. Alors vous dites le domaine spatial, l'espace. Est-ce qu'on peut rappeler à quelle hauteur se trouve un satellite ? A quelle altitude ? Les satellites qu'on appelle géostationnaires sont à 36 000 kilomètres de la Terre. C'est ce qu'on appelle l'orbite géostationnaire. Et donc ça, c'est les deux satellites qu'on a envoyés la semaine dernière sont à cette altitude. Les satellites d'observation de la Terre sont plus proches, à peu près 1000 kilomètres, un peu moins. Et eux, ils vont défiler autour de la Terre. Et puis, vous avez aussi ce qu'on appelle l'orbite moyenne, comme les satellites Galiléo, qui, eux, vont être plutôt à 22 000 ou 26 000 kilomètres de la Terre. Voilà, donc vous avez trois types d'orbites. L'orbite la plus lointaine, géostationnaire. L'orbite proche, plutôt pour les satellites d'observation. Et l'orbite moyenne, entre 8 000 et 26 000 kilomètres. Alors vous savez que ça dépend pas. L'orbite ne dépend pas du poids. Contrairement à ce qu'on pourrait croire spontanément, on peut le placer où on veut, en fait. Oui, et il tourne. Oui, oui, absolument. On peut rappeler à quelle distance se trouve la Lune de la Terre ? Est-ce que vous le savez ou est-ce que je vous pose une colle ? De mémoire, 380 000 kilomètres. Mais on va, on peut faire le quiz longtemps comme ça. Ne me demandez pas pour Mars, en revanche, parce que je ne l'ai plus à l'esprit. Il est fort, parce que je crois que c'est 380 000. Je ne l'avais pas prévenu. Donc Ariane 5 existe depuis 23 ans, maintenant. Ça fait, il n'y a l'air de rien, ça fait un bail. Vous et moi, on a à peu près le même âge, on était jeunes. Et quelle est la différence majeure entre Ariane 5 et Ariane 6 ? Et quand est-ce qu'est prévu le premier vol d'Ariane 6 ? Alors Ariane 6 n'est pas, par rapport à Ariane 5, un lanceur de rupture. Et ça, c'est important, parce que je pense que l'innovation, on a de l'innovation incrémentale, on a de l'innovation de rupture. Et Ariane 6, on est clairement dans l'incrémentale. Et on l'assume, et je dirais même, on le revendique. On est donc dans un lanceur qui présente certaines continuités vis-à-vis d'Ariane 5. Ce sont peu ou prou les mêmes technologies. Il y a donc des propulseurs à poudre de côté, il y a deux moteurs liquides. Maintenant, il y a quand même des choses qui changent. Ariane 5 est dans une configuration figée, alors qu'Ariane 6, il va y avoir davantage de souplesse, puisqu'on aura une petite Ariane 6 avec deux boosters sur le côté et une grosse avec quatre. Ça veut dire qu'on va pouvoir adresser une variété de missions plus importante, parce qu'on pourra régler la performance du lanceur au type de mission que l'on va faire. La deuxième innovation très forte, pour le coup, et c'est quand même une innovation importante, c'est que le moteur de l'étage supérieur, celui qui termine la mission, est réallumable. A Ariane 5, le moteur n'est pas réallumable. Donc vous faites des missions plus simples. Là, si vous voulez, on va pouvoir faire davantage de cabrioles dans l'espace. On va pouvoir faire des choses plus compliquées, des missions plus longues, parce qu'on va pouvoir, comme on dit, faire plusieurs boosts avec le moteur. Et ça va nous permettre de faire, si on va déployer une constellation, d'aller vers des plans d'orbite différents. Ou alors, si on veut injecter un satellite géostationnaire, d'augmenter, pas la qualité de l'injection, mais disons une injection qui va permettre au satellite d'être beaucoup plus proche de son positionnement final. Et ça, c'est un moteur qui est en développement depuis des années. Et il se trouve que cette capacité à réallumer le moteur de l'étage supérieur est aujourd'hui une véritable aubaine, parce que les évolutions du marché vont dans ce sens. Mais on est dans des technologies, peu ou prou, qui sont dans la continuité, dans l'incrément par rapport à Ariane 5. Et puis, il y a une troisième chose, c'est que comme on a fait un nouveau lanceur, on a pu reprendre tout un certain nombre de procédés industriels, de procédés de design, qui font qu'on a l'ambition d'être 40% moins cher à produire qu'Ariane 5. Donc, grosso modo, c'est un lanceur qui est plus versatile, plus capable de faire des missions d'une certaine manière plus compliquées, et qui sera 40% moins cher qu'Ariane 5. Et notre ambition équivale à partir de la seconde moitié de l'année 2020. Donc, Ariane 6, c'est vraiment demain. On en a déjà vendu 8. Donc, voilà, on est à fond dans Ariane 6, je dirais. Vous avez vendu 8 tirs complets. On a vendu l'équivalent de 8 missions, et selon un bel équilibre, 4 pour les institutions européennes, 2 pour Galiléo, une pour le ministère de la Défense et le CNES en France, l'agence spatiale, une la semaine dernière pour faire cette mission vers Jupiter, et on a vendu 4 missions au marché, 2 pour HôtelSat, une pour l'opérateur via SAT, et la dernière, c'est pour une constellation, OneWeb. Le premier lancement d'Ariane 6 sera 30 satellites à son bord, ce sont des choses qu'on ne pouvait pas faire avec Ariane 5, et va contribuer à déployer une des grandes constellations de demain, et cette constellation, c'est OneWeb. 30 satellites sur un seul tir ? Oui, absolument. Impressionnant, en effet. Est-ce qu'on peut rappeler qui, parce que les Français ne le savent pas, si on leur demande qui fabrique, qui conçoit d'abord les ingénieurs, et qui fabrique en termes industriels, puisque c'est un objet qu'il faut construire, Ariane 5, c'est Ariane Espace qui le fabrique ? Non, Ariane Espace fait essentiellement, deux choses, Ariane Espace vend le lanceur aux clients finaux, et contrôle son aptitude au vol, c'est nous qui prenons in fine la décision de lancer, avec un rôle important en Guyane, mais nous ne sommes pas un acteur industriel. L'acteur industriel, c'est Ariane Group, et Ariane Group a pour maison mère, désolé pour ce jeu de poupée russe, Airbus et Safran. Et Ariane Group détient l'essentiel d'Ariane Espace, et elle-même travaille avec toute une série de partenaires européens, parce que nous, et nous en sommes fiers, nous sommes un grand projet européen, nous avons été pensés par l'Agence spatiale européenne dans les années 1970, et permettez-moi ce détour, mais pourquoi Ariane existe ? C'est parce qu'à un moment, nos amis américains, qui sont fondamentalement nos amis, n'avaient pas tellement envie de lancer un satellite franco-allemand qui aurait pu avoir des usages commerciaux. Et là, ça a donné un coup de boost, c'est le cas de le dire au projet Ariane, et les Français et les Allemands, qui patachonnaient un peu dans l'élaboration de la fusée, se sont dit, bon, on a besoin de ce qu'on appelle une autonomie d'accès à l'espace. Et c'est comme ça qu'à partir de 1973, et encore plus 1975, le programme Ariane est né. Et donc, nous sommes un projet européen, il y a 12 pays partenaires du programme Ariane, la France, c'est un peu plus de 50%, ensuite, il y a l'Allemagne, ensuite, il y a l'Italie, et puis, il y a la Suisse, qui n'est pas formellement dans l'Union européenne, mais qui est dans le programme Ariane, la Belgique, l'Espagne, et beaucoup d'autres. Et donc, la carte industrielle d'Ariane, elle se joue dans 12 pays, mais avec un rôle très important de la France, 3 pays, France, Allemagne, Italie, et ensuite, des partenaires, dont l'importance décroît. Alors, j'ai vu qu'on parle français dans la salle de contrôle. Oui, alors, oui, absolument. Enfin, le directeur des opérations fait le décompte en français, absolument. Mais maintenant, on est dans un monde, nos clients sont très souvent des anglo-saxons, et on parle les deux langues, mais on parle encore le français, ce qui a certaines qualités. Puis moi, quand je parle anglais, en général, ça donne le sentiment à mon auditoire de parler français. Donc, j'essaye parfois de m'exprimer directement dans ma langue. Mais non, mais c'est important, parce qu'on est vraiment dans la mondialisation. On a des clients dans le monde entier. On est le fournisseur de références de l'Inde, du Japon. Donc, je veux dire, on sait ce que c'est que la mondialisation. Mais oui, on n'a pas honte de parler français. Aussi, c'est un message important. Alors, comment vous positionnerez les différentes puissances spatiales ? Parce qu'en fait, c'est un club encore plus restreint que le club du nucléaire, puisqu'il y a les Etats-Unis, la Chine, la Russie, peut-être le Japon et l'Inde. Comment vous positionnerez ces différentes puissances et comment vous mettriez l'Europe dans cet ensemble ? Effectivement, le club des pays qui a une réelle autonomie d'accès à l'espace est assez limité. C'est les Etats-Unis, la Chine, la Russie, le Japon, l'Inde, l'Europe, naturellement. Et ensuite, il y a des pays qui, de temps en temps, font un lancement. C'est le cas, par exemple, d'Israël. Il y a des ambitions coréennes aussi. Mais enfin, c'est un club assez restreint. Clairement, aujourd'hui, il y a deux pays qui investissent et qui sont passés à la vitesse supérieure. C'est les Etats-Unis et la Chine. Vous savez, l'espace, dans les années 60, c'était la course entre les Etats-Unis et la Russie. Aujourd'hui, il y a une course entre les Etats-Unis et la Chine. En nombre de lancements, l'an dernier, pour la 1re fois, la Chine a fait plus de lancements que les Etats-Unis. Il y a eu 39 lancements faits par les Chinois et pour l'essentiel, pour le gouvernement chinois, et 34 lancements faits aux Etats-Unis. Et combien faits par l'Europe ? Nous, on en a fait 11 l'an dernier. Et donc, l'Europe est à une place tout à fait honorable dans ce palmarès. On est une grande puissance spatiale. On l'est parce que, justement, on a su coaliser des forces européennes, ce qui nous permet de nous battre à armes un peu plus égales avec les mastodontes. Mais c'est vrai qu'en moyenne, les Etats-Unis investissent à peu près 5 fois plus dans l'espace que les Européens. Les ordres de grandeur, c'est quand vous prenez l'espace civil et militaire aux Etats-Unis, c'est à peu près 60 milliards d'investissements par an. En Europe, c'est 12 milliards. Voilà. Donc, il y a une course à la Space Dominance entre Etats-Unis et Chine. Il y a une nation qui est un peu moins forte qu'auparavant, mais qui a encore de grandes ambitions et un très grand programme spatial, c'est la Russie. Et nous, nous avons un partenariat avec les Russes. Et tout le monde ne le sait pas, mais nous lançons des Soyouz depuis la Guyane et nous travaillons très, très bien avec nos amis russes. Et puis, il y a les ambitions européennes qu'il faut porter le plus loin possible. Elles sont fédérées par l'Agence spatiale européenne. Elles sont complétées par la Commission européenne. C'est la Commission européenne qui est la patronne des financements de Galiléo et de Copernicus. Il y a un organisme de météo par satellite européen qui s'appelle E-MEDSAT. Donc, votre météo, elle est beaucoup donnée par des satellites d'E-MEDSAT. Et puis, il y a les ambitions françaises, italiennes, allemandes. Et il faut pousser ça le plus loin possible parce qu'aujourd'hui, on a des États-Unis et des Américains et des Chinois qui y vont très fort. Alors, on va parler de la disruption, c'est-à-dire de ces nouveaux acteurs privés qui ont été lancés par des personnalités tout à fait iconiques puisque c'est Jeff Bezos et... zut, et des moi Tesla. Comment ils s'appellent déjà ? Monsieur Musk. Oui, Elon Musk. SpaceX et Blue Origin. Combien coûte un lancement d'Ariane 5 ? Ça dépend de l'orbite ? Plus elle va loin, plus ça coûte cher. C'est comme le train ? En fait, ça dépend surtout de la concurrence. Donc, finalement, la communication sur les prix et sur les coûts, on le fait surtout avec nos clients. Mais, voilà, un lancement n'est pas gratuit. Je vais le dire comme ça. C'est quelque part entre 100 et 200 millions de dollars. Et puis ensuite, ça dépend du marché. Ça dépend de la mission, effectivement. Si c'est une mission scientifique, si... Mais ce qui est sûr, c'est que les coûts d'accès à l'espace ont beaucoup baissé ces dernières années du fait de l'arrivée des nouveaux acteurs et notamment donc de SpaceX. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'agence spatiale américaine, la NASA, était dans une situation où elle avait sa fusée, la navette, que tout le monde connaît. Et puis, elle avait un lanceur de souveraineté qui était construit par Boeing et Lockheed à travers une alliance qui s'appelle ULA. Et à un moment, dans les années 2000, la NASA a décidé de changer son organisation. Elle a décidé de faire moins par elle-même et de faire plus confiance aux acteurs privés. Et ça, je pense que c'est important dans le monde de la tech. Je crois qu'on a besoin de ça. Et elle a fait des achats groupés. Elle a dit, écoutez, moi, j'ai besoin d'un service qui desserre la station spatiale. J'ai besoin d'envoyer du fret vers la station spatiale. Je vais vous acheter 10 lancements. Je fais une mise en concurrence. Et on verra bien ce qui émerge. Et c'est dans ce contexte où il y a quand même d'énormes crédits, ce qui, en Europe, n'est pas tout à fait la même situation, qu'un acteur est arrivé. Il venait du monde du digital. C'est SpaceX. Il avait fondé Paypal. Il a récupéré un moteur de la NASA sur étagère. Et il a eu un moment, un énorme contrat de la NASA qui lui a permis de nourrir toutes ses ambitions. Et effectivement, cet acteur a disrupté le marché parce qu'il a beaucoup baissé les coûts d'accès à l'espace. Mais ce qu'il faut savoir, et ça, c'est très important, c'est que quand vous prenez son carnet de commandes en valeur, il est, de ce qu'on en comprend, à 75% pour le gouvernement américain. Donc ce qu'on appelle une entreprise privée n'existe que par une volonté publique. Nous, nous sommes quasiment l'inverse. Notre carnet de commandes est aux deux tiers à l'export. Donc nous sommes beaucoup plus commerciaux que lui. Et après, c'est de l'information publique et non polémique ce que je dis, et d'ailleurs, c'est un modèle intéressant, il vend deux fois plus cher au gouvernement américain, on va dire, d'informations publiques, une centaine de millions de dollars, que ce qu'il fait sur le marché. Donc vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas être naïf dans la mondialisation. On est dans la guerre commerciale, c'est ce que vous dites. On est, bon, je n'aime pas le terme de guerre, et puis en plus, l'espace doit d'abord avoir des usages pacifiques, mais on est effectivement dans des formes de concurrence très exacerbées, et on n'est pas sur un marché pur et parfait, on est sur un marché où il y a des volontés publiques très fortes, et en tous les cas, nous, nous affrontons un acteur, certes très innovant, très disruptif, mais en tous les cas, qui n'est que l'émanation d'une grande volonté américaine. Donc le fait d'avoir un lanceur récupérable, puisque c'est ça leur argument, est-ce que c'est un avantage majeur ? Est-ce que ça vous intéresse ? Vous y réfléchissez ? Alors, là aussi, je ne veux pas abuser de votre temps, mais il n'y a pas de réponse. C'est une question simple, et la réponse, elle mérite un petit détour. Bon, la première priorité de nos clients, c'est ça, c'est pas ça. Et donc ça, il faut bien le comprendre. Donc, ce qui fascine le grand public, nos clients, ils sont assez indifférents, sauf si ça permet de réduire les coûts. Et pour eux, ce qui compte, c'est que la mission réussie, c'est pas qu'on récupère l'étage. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. Ensuite, un lanceur récupérable, et la navette était récupérable. La navette, elle revenait, elle se posait, et en fait, ça a été un échec économique, parce que les frais de remise en état de la navette étaient quasiment supérieurs à un lanceur neuf. Et donc, un lanceur récupérable, vous avez un inconvénient, c'est que vous perdez de la performance, vous allez immobiliser une partie de la perfo du lanceur, non pas pour monter, mais pour revenir. Et après, intuitivement, tout le monde comprend bien que ça n'a d'intérêt que si vous avez énormément de lancements à faire. L'espace, c'est pas tout à fait comme les avions civils. L'espace, on l'a dit, la Chine a fait 39 lancements, les Américains 34, nous, on en a fait 11. Vous êtes plutôt entre 100 et 150 par an. Un avion décolle, je sais pas si c'est... Enfin, je connais pas les statistiques, mais voyez que quand on dit l'espace est comme les avions, c'est tout à fait faux. Bon, et donc, la question de la récupération est fondamentalement liée aux cadences. Plus on a de lancements à faire, plus ça aura un sens. Si on est sur des horizons de marché plus limités, ça n'a pas forcément de sens économique. Et nous, avec Ariane 6, on avait besoin le plus vite possible d'introduire un nouveau produit sur le marché, parce que le marché a changé. Donc c'est une première réponse, mais effectivement, nous regardons la question de la réutilisation. Et en tous les cas, ce que nous aimerions avoir, c'est des moteurs moins chers. Et donc, on a déjà imaginé le moteur de demain. Il a un nom qui s'appelle Prometheus. Il est à l'oxygène et au méthane. Et il a beaucoup d'avantages, et notamment, il a l'ambition d'être à peu près 10 fois moins cher que certains des moteurs que nous utilisons aujourd'hui. Et en fonction des évolutions du marché, nous pourrons, si nous le voulons, aller vers un lanceur récupérable et réutilisable. Mais ce que nous voulons, c'est avoir un nouveau moteur qui est moins cher et dont les caractéristiques lui permettent, si c'est nécessaire, d'être récupérable. Donc la réponse Ariane 6 ne sera pas réutilisable. La réponse, c'est la réutilisation n'a d'intérêt que si vous avez de très fortes cadences. Et oui, il faut être prêt à aller dans cette direction si le marché le justifie. Donc vous voyez SpaceX comme un des concurrents, en tout cas, dynamiques, etc. Mais vous ne citez pas Blue Origin. Non, j'ai tout à fait Blue Origin en tête parce que certains disent que Jeff Bezos, c'est à peu près comme Elon Musk, mais il est 10 fois plus riche. Et certains ajoutent parfois qu'il a une fiabilité d'ensemble aussi qui est parfois supérieure. Mais je ne formule pas moi-même ce type de jugement de valeur. Il y a des ambitions très fortes de Blue Origin, mais ils n'y sont pas encore. Il est clair qu'aujourd'hui, le concurrent principal, c'est donc SpaceX. Mais demain, ça sera peut-être Blue Origin. Nous verrons. Il a encore pas mal d'étapes à franchir. Il a un lanceur qui s'appelle le New Glenn, qui connaît encore beaucoup d'évolution de ce que nous en comprenons. Mais oui, on s'apprête à affronter beaucoup, beaucoup d'acteurs. Et c'est pour ça qu'il va falloir qu'on soit toujours plus innovants. On ne doit pas rester les deux pieds dans le même sabot. Il va falloir effectivement bouger très vite et très fort. C'est ce qu'on commence à faire avec Ariane 6. Et l'histoire va continuer. Ce qui est clair, c'est que dans un marché aussi technique et technologique, les hommes, c'est clé. C'est-à-dire, il ne faut pas se faire piquer son directeur technique. Ceux qui ont la culture du fonctionnement et la courbe d'apprentissage dans la tête, ça a une valeur extraordinaire, j'imagine, la direction technique. Nous, l'essentiel de notre valeur, c'est la valeur humaine, c'est la qualité de nos ingénieurs, c'est leur motivation. C'est la connaissance complète du produit. Et effectivement, leur capacité, c'est la marque de fabrique d'Ariane Group, de concevoir un grand système. Mais ce que vous dites est très important parce que ça aussi, par rapport au monde de la tech, nous, on a besoin d'un bon équilibre entre une certaine fidélité dans la durée à l'entreprise, le fait de s'inscrire dans des systèmes longs. Et on a besoin de, dans notre métier, on appelle ça des moustachus, des gens qui, en fait, sont là depuis pas mal d'années et quand ils disent un truc, en général, c'est le bon. Et on a besoin aussi de 100 neufs. Et justement, un des miracles d'Ariane, c'est qu'on arrive assez bien à faire les deux. Il y a des systèmes, des concurrents où il y a beaucoup de renouvellement et d'autres où il n'y a pas assez de renouvellement. Et il faut absolument qu'on ait des gens qui s'inscrivent à nos côtés dans la durée et qu'on soit capable aussi de faire venir les nouvelles générations. Alors, dernière question. On parle en ce moment de fusion. On a vu ça dans le monde la semaine dernière. Si on regarde les organisations qui contribuent à l'espace en France, il y a le CNES, il y a l'Agence Spatiale Européenne et il y a Arianespace et puis Airbus aussi, finalement. Et qu'est-ce qu'on veut fusionner là-dedans ? Le gouvernement veut fusionner quoi et qu'est-ce qu'il y gagnerait ? Non, il y a deux questions dans votre question. Il y a le monde des satellites où il y a Airbus, Thales, Alenia Space, d'autres acteurs où il y a peut-être des réflexions. Je n'en sais rien. Moi, je ne suis pas en charge de ce business. Côté lanceurs, côté lanceurs, on a déjà en 2014 fait une première démarche de rationalisation puisque en fait, Ariane Group existe depuis 2014 et Ariane Group, c'est la réunion du système Airbus et du moteur Safran. Et ces deux acteurs ont fondé Ariane Group. Donc, on a fait un premier effort de rationalisation. Maintenant, peut-être, il faudra continuer. Nous verrons bien. Et puis, il y a le monde public. Il y a les agences. En France, on a une très grande agence spatiale qui s'appelle le CNES avec qui on travaille main dans la main tous les jours. Il y a une agence au niveau européen, c'est l'ESA. Il y a la Commission européenne. Il ne m'appartient pas de dire si des évolutions sont nécessaires, mais il est certain que nous avons besoin du plus de cohérence possible dans la commande publique et de la plus grande cohérence possible industrielle. Et donc, peut-être qu'effectivement, le mouvement engagé par Ariane Group devra se poursuivre. Et après, il y a une troisième réalité, c'est que, et c'est vrai dans plein de secteurs, c'est la verticalisation. Nos concurrents, Musk et Bezos, ce qu'ils veulent faire, ce n'est pas simplement un lanceur, ils veulent faire le satellite et ils veulent en être propriétaires pour délivrer les services. Et nous, on n'est pas organisé comme ça. Nous, on fait des fusées, Airbus et Thales, OHB, d'autres font des satellites et il y a des opérateurs. Et une des questions qui va être posée au secteur, c'est est-ce que le secteur va se verticaliser ? Ce n'est pas du tout ce à quoi nous réfléchissons en Europe, mais ce qu'on voit, c'est qu'on a face à nous deux acteurs qui, eux, sont dans un projet de verticalisation. Donc, ça nous pose une question. La verticalisation, on a vu avec Areva, ça ne marche pas toujours formidablement. Mais, M. Israël, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté ce témoignage. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada